Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on voit ensemble le top des dojutsus les plus puissants du monde shinobi. Un dojutsu c'est une technique qu'on utilise grâce à ses pupilles. Cette capacité est l'une des plus rares au monde, il n'y a que quelques clans qui en disposent. Le monde envie ses capacités mystiques et paradoxalement il en a peur. Les dojutsu sont obligatoirement héréditaires, on ne peut pas se réveiller un beau jour et avoir le Sharingan par exemple. Cependant il est possible d'avoir un dojutsu uniquement par greffe comme Donzo ou encore Kakashi. Le plus impressionnant avec les dojutsu c'est que nous n'avons pas besoin de faire des signes pour effectuer de puissantes attaques et techniques. De plus grâce à ses pupilles l'utilisateur peut apercevoir le flux du chakra, il a un champ de vision incroyable etc. Il existe plusieurs types de dojutsu avec différentes capacités qui caractérisent les clans. Allez c'est parti ! Le Mangekyo Sharingan d'Itachi Itachi a débloqué le Mangekyo Sharingan quand son meilleur ami Shisui a mis fin à ses jours pour faire croire que ses yeux avaient été détruits pour garantir la paix. Le Mangekyo d'Itachi lui permet d'avoir trois énormes techniques. Amaterasu, la lumière céleste. C'est tout bonnement la destruction par le feu, presque rien ne peut l'arrêter. Si on se fait toucher par Amaterasu c'est terminé. Qu'on soit dans l'eau ou sur terre, presque rien ne peut les stopper. Ses flammes noires sont juste monstrueuses. Amaterasu s'arrête seulement après avoir consumé sa cible. Sukuyomi, les arcanes lunaires. Ça permet à Itachi d'enlever les cinq sens d'un adversaire pendant un court laps de temps. Par contre chez l'adversaire la durée de l'instant sera très très longue. Contre Kakashi, Itachi l'a mis dans les arcanes lunaires pendant trois jours entiers alors qu'il ne l'a regardé qu'une seule seconde. C'est une technique faite pour anéantir mentalement et psychologiquement. Et enfin le Suzano la plus puissante des trois techniques du Mangekyo. On ne l'a jamais vu en forme parfaite chez Itachi mais il est tout de même surpuissant. D'ailleurs son Suzano entrait en parfaite résonance avec l'épée de Tozuka et le miroir de Yata. Ses deux trésors légendaires. De plus, Itachi maîtrisait également parfaitement les deux techniques ultimes du clan Uchiwa. L'Izanagi et l'Izanami. Le Mangekyo Sharingan de Shisui, son Genjutsu est monstreusement puissant. Shisui est considéré comme étant le plus puissant utilisateur de Genjutsu au monde. Le Kotoa Matsukami. Shisui pouvait prendre en même temps plusieurs ennemis dans son Genjutsu dans une distance assez conséquente. Cette technique est tellement puissante qu'elle peut facilement piéger d'autres utilisateurs puissants du Sharingan. Danzo était dans l'obligation de recourir à l'Izanagi. Cette technique secrète. Le Kotoa Matsukami est la technique de Genjutsu la plus efficace au monde. Personne ne peut l'égaler. Il vous dit un ordre et vous l'exécutez comme si c'était votre propre volonté. C'est juste totalement fou. Un seul coup d'œil et votre pire ennemi devient votre allié. Il pouvait même faire revivre des moments passés. Cette capacité est tellement unique, rare et puissante que toutes les autres puissances du monde vous laissent en emparer. Kumo, Tsuna, Iwa, Kiri ramenaient leurs meilleurs éléments pour essayer de voler les yeux de Shisui en vain. Hao, l'un des ninjas les plus puissants de Kiri, la centrale de la 4ème Grande Guerre Ninja, s'est confronté à Shisui avec toute son équipe pendant la 3ème Grande Guerre Ninja, mais il n'a strictement rien pu faire. Ce face-à-face restera gravé à tout jamais dans la mémoire de Hao. Il se rappelle même précisément de la couleur du chakra de Shisui. Il avait dû fuir face à la puissance des yeux de la bête, Shisui, le tigre du moulin de Konoha. Hao est quand même le bras droit du Mizukage et l'un des ninjas les plus puissants de Kiri. Obito, Donzo et Kabuto souhaitaient plus que tout posséder la puissance de ses yeux. Un œil de Shisui a même libéré Itachi de l'emprise de l'Edo Tensei. C'est juste incroyable. Le Mangeko Sharingan Eternel de Sasuke, il obtiendra cette faculté du Mangeko Sharingan Eternel en demandant au Bito d'implanter les yeux d'Itachi en lui. Grâce à ses yeux, il peut parfaitement utiliser Amaterasu et faire appel aux flammes infinies. Petite particularité, il peut retirer les flammes sur les personnes qui y sont touchées, comme avec Karin par exemple. Sasuke a aussi et surtout le Susano, son Susano a une épée similaire à celle d'Itachi mais elle est faite de flammes d'Amaterasu. Il a un immense bouclier et surtout il peut envoyer des projectiles d'Amaterasu. Déjà que de base, Amaterasu est une technique monstrueuse, ici il utilise parfaitement ce qui le rend encore beaucoup plus puissant. Quand on possède le Sharingan, tous les sens du corps humain sont évolués. Quand on possède le Mangeko Sharingan, on obtient d'incroyables pouvoirs. Mais là on parle du Mangekyo Sharingan Eternel, une version évoluée du Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan Eternel de Madara. Alors pourquoi est-ce que son Mangekyo Sharingan Eternel est plus puissant que celui de Sasuke ? Et bien tout simplement parce que c'est Madara en personne qui le dit. Il dit clairement que son Mangekyo Sharingan Eternel est plus puissant que celui de Sasuke. Madara a très vite développé son Sharingan. Il était largement supérieur aux autres, ce qui lui a permis de vite devenir le chef suprême des Uchiwa. Et ce, à un très jeune âge. C'était le seul capable de combattre le tout puissant Hashirama Senju. Grâce à son Mangekyo Sharingan Eternel, Madara éveillait son Susano et ça l'a rendu encore beaucoup plus puissant. Il fait partie des plus puissants de tous les temps. Il fait plus de 100 mètres et a une épée capable de couper et détruire des montagnes entières. En réincarné, son Susano avait la puissance de Vinkage. C'est juste hallucinant. Indra est au-dessus de Sasuke Madara parce que Indra est un Otsutsuki et parce qu'il a hérité du chakra, de la force et de l'énergie spirituelle de Agoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo. Quand on a le chakra d'Agoromo, on est au-dessus de tout le monde, c'est un fait. Il a hérité du Sharingan de son père et plus tard, ça lui a permis d'éveiller son Mangekyo Sharingan Eternel. Indra possède un Susano qui est juste monstrueux et c'est avec son puissant Susano qu'il a combattu Azura. Il est tellement puissant qu'il est rivalisé avec Azura en mode Kyuubi avec le chakra des autres démons à queue. C'est juste affolant. Le Sharingan. Alors, le Sharingan est la pupille la plus complète et polyvalente de Naruto. Le Sharingan est le plus puissant des trois grands Dojutsu. Entre le Sharingan, le Byakugan et le Rhingan, il est le plus puissant et redoutable des trois. Celui qui possédait le Rhingan était considéré comme étant un envoyé des cieux. Il était soit appelé dieu de la destruction, soit appelé dieu de la création. En effet, son possesseur apportait soit la paix, soit la dévastation. Le Rhingan est tellement rare que Jiraiya, l'un des trois, c'est une légendaire, croyait que ce n'était qu'une légende. Il permet à l'utilisateur de maîtriser facilement les cinq éléments et rares sont les ninjas qui peuvent maîtriser les cinq éléments. En d'autres termes, il permet de maîtriser les cinq natures élémentaires du chakra. Le Katon, le Doton, le Suiton, le Futon et le Raiton. Quand on maîtrise les cinq éléments, on a le pouvoir d'utiliser toutes les techniques du monde. Le possesseur de ses yeux a la capacité d'accéder aux techniques de Rikudo. Il permet de voir le flux de chakra des autres personnes et peut même ramener à la vie. Le Rhingan est tellement puissant qu'Obito a failli perdre le contrôle parce qu'il n'était pas l'utilisateur originel. Rien qu'avec une seule pupille, ce puissant Uchiha a failli perdre le contrôle. Le Rhingan est plus puissant que le Mangeko-Sharingan éternel parce que le Rhingan est tout simplement l'évolution du Mangeko-Sharingan éternel. Toutefois, il faut disposer de cellules d'Uchiha et de Senju pour avoir le Rhingan. Le possesseur du Rhingan peut invoquer la statue Gedomazo et la contrôler. L'utilisateur originel comme Madara peut utiliser le Rimbou N'Goku. C'est une ombre invisible qui défend et attaque les ennemis sans qu'ils ne s'en rendent compte et avec deux Rhingan, Madara peut en utiliser cinq. Cinq ombres. Le possesseur du Rhingan peut en plus de tout ça utiliser de surpuissants pouvoirs. Shurado qui est la capacité d'avoir des armes mécaniques. Gakido qui est le pouvoir d'absorber le chakra. Ningendo qui est le pouvoir de lire dans l'esprit et la mémoire des gens. Jigokudo qui est le pouvoir de ramener à la vie. Shikoshudo qui est le pouvoir d'invoquer des créatures gigantesques démoniaques. Et enfin Tendo qui est la puissance de la télékinésie à son paroxysme. Ça permet d'attirer et de repousser n'importe qui et n'importe quoi. Dites-vous bien que ça permet même de ravager un village entier. C'est juste incroyablement puissant. Le Rhingan de Sasuke. Le Rhingan de Sasuke a sitomoué et c'est tout bonnement une évolution pure et dure du Rhingan. Il possède absolument toutes les capacités du Rhingan qu'on vient de voir et peut même envoyer des météorites. Sasuke peut créer des portails vers d'autres dimensions et peut échanger des objets et des personnes par des objets et des personnes. Avec cette évolution du Rhingan, la puissance de Sasuke est colossale. Le Rhingan de Sasuke est un Kekai Mora, c'est l'ancêtre du Rhingan. Grâce au Rhingan, l'utilisateur a le pouvoir d'immunité face à toute attaque de Ninjutsu. Le Rhingan permet d'envoyer le Tsukuyomi infini, c'est le Genjutsu le plus puissant de tous les temps. Ce Genjutsu piège tout être vivant dans une énorme illusion. En utilisant ce Dojutsu, l'utilisateur peut se téléporter vers une multitude de dimensions, cependant il a un point faible. Le Rhingan, le Tensei Gai et le chakra des démons à queue peuvent le contrer. Le Rhingan, c'est comme le Tensei Gai, il n'a jamais été pleinement utilisé. C'est le dernier Dojutsu qui est apparu dans Naruto et c'est pour ça que Masashi Kishimoto a fait apparaître cet œil à la fin de son œuvre. C'est tout bonnement l'un des trois Dojutsu ultimes. Et enfin, le Tensei Gai, le Dojutsu de Amura Otsutsuki et de ses descendants. Le Tensei Gai est tout bonnement monstrueux, il permet tout comme le Rhingan et le chakra des démons à queue de contrer le Rhingan. Le premier à avoir éveillé le Tensei Gai est Amura Otsutsuki, le frère de Hagoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo. Celui qui possède le Tensei Gai a la capacité de contrôler l'attraction et la répulsion. Mais ce n'est pas ça qui est le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est le mode chakra du Tensei Gai. Le détenteur du mode chakra du Tensei Gai a des capacités physiques renforcées similaires au sueur de la vérité. Voici ces trois plus puissants pouvoirs célestes connus actuellement. Le Tensei Gai peut créer un golem géant faisant la taille d'un bijou capable de combattre un bijou. Le Tensei Gai est capable de déplacer la lune vers la terre et donc de détruire la terre. Le Rin Charingan ne peut pas détruire la terre, le Tensei Gai le peut, son pouvoir de destruction est colossal. Le Tensei Gai est capable de faire revivre une planète, c'est juste incroyable. Et surtout le Tensei Gai n'a pas encore été montré à son paroxysme. Le Rin Charingan était l'œil final de Naruto. Le Tensei Gai sera l'œil final de Boruto, la suite de Naruto. Si en plus de ça on ajoute les orbes de la vérité, nous ne pouvons qu'imaginer l'ampleur du pouvoir entièrement libéré du Tensei Gai. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.